Elisabeth II a fait une sortie très remarquée ce vendredi 15 juillet, comme l'a révélé Rebecca English sur son compte Twitter. La souveraine est apparue avec une canne. Elisabeth II est une personnalité très appréciée des Britanniques qui se soucie beaucoup de sa santé. Chaque apparition de la souveraine est scrutée dans les moindres détails puisque, âgée de 96 ans, elle a enchaîné les annulations au fil des mois. Le palais de Buckingham avait également indiqué qu'elle avait passé une nuit à l'hôpital en octobre 2021. De quoi inquiéter la famille royale mais aussi les Britanniques, qui attendent de ces nouvelles au quotidien. Ce vendredi 15 juillet, elle a fait une sortie qui a été très remarquée. Comme l'a révélé Rebecca English sur son compte Twitter, la reine d'Angleterre est apparue avec une canne mais en grande forme, écrit-elle d'abord. Le but de cette sortie ? Se rendre non loin du château de Windsor afin de faire une visite surprise à Thames Hospice, une association caritative qui s'occupe des patients et de leurs proches à Eastberg et Southbuck. Pour cette occasion spéciale, Elisabeth II était accompagnée de sa fille, la princesse Anne. C'est avec un grand sourire aux lèvres que la souveraine est sortie de sa voiture. Ce n'est pas la première apparition officielle d'Elisabeth II ces derniers jours. Le 12 juillet dernier, elle a été aperçue dans les salons de Windsor aux côtés du prince Charles. Une occasion spéciale aussi puisqu'elle a remis la prestigieuse croix de Georges aux représentants du NHS, le Service National de Santé britannique. Lors de celle-ci, ce sont quatre croix qui ont été décernées personnellement par la reine Elisabeth II d'Angleterre. Chaque nation, l'Angleterre, les pays de Galles, l'Irlande du Nord et l'Écosse, en a reçu une. Il s'agit d'une distinction très prestigieuse qui a été instituée en septembre 1940 par le prince Georges VI. Pour cette occasion spéciale, la souveraine portait une robe à pleurer, malgré les problèmes de santé qu'elle a pu rencontrer ces derniers mois, elle est apparue très souriante et sans canne. De plus, elle a également osé une petite blague, comme l'a révélé le Daily Mail. Face à Maggie Kiney, première vaccinée, la souveraine lui a demandé, « Vous êtes encore en vie ? » Une question qui a beaucoup amusé les personnes présentes. Elisabeth II, pourquoi son état de santé inquiète-t-il ? L'état de santé d'Elisabeth II inquiète les Britanniques, puisque la reine a enchaîné les annulations ces derniers mois. En février dernier, elle avait été testée positive à la COVID-19 après avoir été en contact avec son fils, le prince Charles, qui avait également contracté le virus. Rapidement placée sous surveillance, le palais de Buckingham avait assuré que Elisabeth II ne présentait aucun symptôme. Lors des célébrations du Jubilé de Platine, qui se sont déroulées du 2 au 5 juin dernier, Elisabeth II avait fait quelques apparitions pour saluer les Britanniques et les rassurer concernant son état de santé. Elle était apparue depuis le balcon de son palais et avait salué les 1800 soldats et musiciens présents. Un moment qui n'était pas passé inaperçu puisqu'Elisabeth II s'était montrée très proche du prince Louis. Alors qu'elle n'était pas présente pour toutes les occasions, Kate Middleton avait assuré que la souveraine était seulement fatiguée mais qu'elle avait passé de bons moments lors des célébrations. Des nouvelles rassurantes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada